coucou alors j'ai découvert une nouvelle chose j'étais dans un magasin qui s'appelle sustain green je ne vais pas souvent mais ils ont des choses en travaux manuels que je n'avais jamais vu on trouve des choses de temps en temps il n'y a pas de suivi sur les produits c'est vraiment au hasard quand on y va donc j'ai pris tant qu'il y avait parce que je n'en ai pas revu et je vais vous montrer donc c'est la linogravure donc ce sont des plaques en plastique en fait c'est un peu le même principe que pour faire ses tampons soi même donc j'ai acheté ceci ce sont des petits prix donc de temps en temps voilà je craque sur des choses comme ça mais j'ai pas trouvé chez eux les outils pour travailler le lino donc j'ai acheté dans un magasin art plastique un ensemble d'outils donc ça me servira aussi pour le bois parce que de temps en temps je fais des choses avec du bois donc là pour le lino on appelle ça des gouges et il y a plusieurs tailles donc je vais faire je vais vous montrer donc là je fais des essais je reste un petit format donc celui ci et celui ci donc j'ai gravé et celui ci c'est celui ci donc ce qui m'intéresse ça fait des des tampons de fond des choses que je n'ai pas je vais pas me lancer on peut très bien faire un dessin on peut aussi imprimer quelque chose dessus et dessiner soi même aussi là moi je dessine plus donc je ne dessinerai pas je vais continuer dans des choses un petit peu abstraites donc comme je ne veux pas pour l'instant tout utiliser je vais juste refaire une bande de lino que je vais couper donc voyez là j'utilise un cutter et ça se coupe très facilement donc celui ci je ne sais pas ce que je vais faire mais je vous montre pour le principe donc là j'avais fait des ondulations dans les deux sens alors j'ai regardé des tutos bien sûr et j'aimerais bien arriver à faire des trous donc là je suis vraiment que au début au tout début il faut quand même apprendre à manipuler les outils donc là c'est une démonstration pour vous alors je suis plus à l'aise avec voilà un petit donc là je vais vous montrer juste des petites bases quoi après j'ai fait c'est vraiment quelque chose que je découvre c'est pour me faire donc des essais je garde le gros morceau quand j'aurai un peu plus de dextérité donc par contre voilà quand il s'agit de faire des lignes et des courbes je suis un petit peu plus à l'aise vous voyez qu'avec ces outils là ça se ça se grave très très bien alors bien sûr vous trouverez plein de tutos je suis admirative de ce que les gens arrivent à faire avec je pense qu'il faut quand même une certaine pratique alors pour vous montrer le plus large même si je ne me sers pas de ce côté que là je fais des démonstrations de toute façon je pourrais toujours prendre plus de temps et faire un dessin pour graver ce côté là c'est vraiment pour vous faire découvrir cette technique sur laquelle je suis tombée tout à fait par hasard je ne connaissais pas du tout enfin je connaissais mais je vais dire à un niveau professionnel pas voilà pas pour comment dire pas pour pas pour nous quoi pas pour moi toujours vous me direz oui ça fait encore du matériel et tout franchement c'était très abordable sinon j'aurais pas acheté après évidemment ma curiosité fait que j'ai été très tenté après si chez Sosten Green il n'y a pas à nouveau des plaques de lino j'ai vu qu'on pouvait en acheter c'est pas non plus hors de prix mais moi je vais m'en faire quelques-uns après ce qui m'intéressait beaucoup c'était les outils pour le bois donc après on peut faire plus large il suffit de repasser alors après j'ai lu qu'il y avait des peintures spéciales moi il est hors de question que j'achète des peintures spéciales pour ça là je vais faire avec des pâte d'encre là je vais faire avec des pâte d'encre mais on peut tout aussi bien faire avec de la peinture acrylique moi je vais pas investir dans des peintures spéciales pour ça alors je suis plus à l'aise avec le plus petit donc on va découvrir ensemble ce que ça donne une fois qu'on imprime alors dites moi en commentaire s'il y en a qui l'ont déjà fait je suis tout à fait preneuse après de conseils je suis dans la découverte avec vous par contre j'aime beaucoup voilà je suis très sensible à la matière au toucher et j'aime beaucoup la sensation quand on coupe j'ai mis en charge pour voir commentaire je suis là je suis là j'ai mis en charge et j'ai mis en charge je suis là j'ai mis en charge alors il n'y a pas à forcer non plus parce que bon vous avez vu d'un certain vidéo j'ai du mal avec mes mains et c'est vraiment pas dur voilà c'est vraiment très accessible à manipuler et c'est très tendre à couper voilà donc qu'est ce que je pourrais faire essayer les grosses mais je suis moins moins à l'aise on va prendre la moyenne et tirer des traits droit aussi et là je vais repartir ça voilà là c'est vraiment du simple du basique uniquement pour vous montrer ce que c'est donc je vous montre de près voilà donc ensuite il suffira de prendre du papier donc là je vais mettre la couleur je suis pas convaincu que je sois arrivé à faire des des ronds allez on essaie donc ici je vais mettre j'ai choisi du verre donc je passe le verre ou ne pas n'a pas aimé qu'on éviter de frotter dernière fois j'avais frotter ça n'a pas eu d'incident sur le pad ici je vais mettre ma feuille et je vais appuyer avec cet outil je sais pas son nom j'ai bougé on peut très bien faire avec avec ça on va essayer aussi alors ça j'ai appuyé de façon aléatoire recommencer avec le rouleau pour voir ça c'est pareil c'est quelque chose qui me servira pour les choses qui n'ont rien à voir avec les tampons le scrap ou quoi que ce soit donc là je remets la feuille dessus je vais écraser moi j'aime bien ce que ça fait alors là ce sont des tests de toute façon c'est pas que ça s'est chevauché ou tout ça ça n'a pas une grande incidence c'est vraiment pour vous montrer le résultat donc voilà ce que ça donne moi j'aime assez on va essayer de faire l'inverse c'est à dire que je vais entrer et le poser dessus donc et appuyer comme il sera pas voilà donc moi je préfère laisser sur le sur la planche de travail mettre le papier dessus donc là je vais nettoyer on va mettre une autre couleur et on va le prendre dans l'autre sens donc on va mettre de l'orange vous voyez vous n'êtes pas obligé d'investir dans cet outil en bois on peut très bien voilà alors ce que je vais faire aussi c'est c'est superposé et croisé comme j'ai fait sur les autres feuilles que je vous ai montré du coup je me suis mis on va prendre celui là avec une autre couleur au moment ce que j'ai fait c'est que je les ai savonné à à l'eau et tout simplement à l'eau et au savon voilà savonné on 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 alors l'avantagé comme quand on crée son propre tampon c'est qu'on a ses propres motifs si je mets encore une couleur alors là c'est toujours pareil que les fonds on peut faire des découpes on peut utiliser le fond comme ça là c'est un libre choix total de ce que l'on peut faire je vais prendre celui là alors si j'arrive à faire ce que j'ai en tête avec le grand morceau je vous le montrerai en vidéo donc là c'était un essai c'est le premier essai que j'ai fait c'est vraiment le tout premier essai alors je vais pas dire que voilà c'était pour apprendre à me servir de ces outils donc moi ça me plaît assez pour mettre dans le art journal donc je vous montre je vais vous montrer ici avec ce côté donc là je vais pas dire que je suis satisfaite de moi c'est pas des formes je suis pas arrivée à manipuler de façon bien régulière mais bon il faut bien faire un premier essai pour comprendre le fonctionnement et la technique donc voilà mais même si c'est pas régulier le résultat est tout aussi intéressant donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais pas si vous testerez mais bon si vous avez un magasin Sosten Green et qu'il y en a dedans c'est vraiment un prix abordable voilà il faut savoir s'amuser moi j'aime bien voilà je vous fais des bisous peut-être que vous aurez découvert quelque chose ou pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous fais des bisous